« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Dans quelques jours, ça va être la fête des Pères. Et j'ai une petite demande à nous faire. Je veux dire nous faire parce que moi, ça ne fait pas longtemps que je suis habile là-dedans. J'aimerais que vous ouvriez votre esprit à peut-être fonctionner différemment dans quelques jours pour la fête des Pères. J'ai eu la réflexion suivante l'été passé. Mon père a eu une hospitalisation de trois semaines. Et je suis restée à l'hôpital presque jour et nuit ces trois semaines-là. Et, je vous le dis, je pensais à un degré, un pourcentage assez élevé qui ne sortirait pas de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Bien, il se passe un rapprochement avec la personne qui vit cette situation-là. Et moi, bien, en l'occurrence, c'était mon père. Et je me suis rendue compte, malgré le fait que j'ai une relation très proche avec mon père, mon père est un homme extraordinaire, très généreux. Mais je me suis rendue compte que, moi, j'ai 52 ans, 51 à l'époque, qu'en 51 ans, je ne m'étais jamais retrouvée seule avec mon père. Parce que quand on se voit, bien, c'est toujours en famille. Ma mère est là, mes enfants sont là, c'est pour des occasions, quand je vais là chez mes parents, un mercredi soir, bien, les deux sont là. Mais me retrouver seule dans un contexte de silence, de recueillement, de confidence, ça ne m'était jamais arrivé. Et quand il y a ce contexte-là, qu'on peut vivre à chaque jour d'une façon très intense, bien, il y a aussi ce qui vient avec. Ce qui vient avec, bien, c'est de dire des choses qu'on n'a jamais dites parce qu'on n'avait pas le contexte. C'est de se dire « je t'aime ». Je n'avais jamais dit « je t'aime » à mon père, puis il ne m'avait jamais dit « je t'aime ». Et on sait qu'on s'aime, là, on s'aime, on se prend dans nos bras. Mais c'est toujours dans un contexte familial ou social. Mais comme ça, yeux dans les yeux, se tenir la main, se dire qu'on s'aime, ça ne m'était jamais arrivé. Et je me suis promis, promis, quand il est sorti de l'hôpital et que là, bien, tout va bien, sa santé va bien, je me suis promis de dire à mes filles, de dire à leur père qu'elle les aime. Je me suis promis de dire à tout le monde que je rencontrais, de dire à notre papa, si on l'a encore, qu'on l'aime. Si c'est le cas, bien entendu, parce que je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes. Alors, profitons peut-être de cette fête des pères qui s'en vient pour dire, peut-être qu'au début, on va être intimidé, on va être gêné, mais écrivez-lui peut-être une carte avec un beau « je t'aime », « je t'aime papa ». Puis quand on était petite, on le disait, ça, je me souviens, moi, d'avoir écrit « je t'aime papa » dans des cartes de fête à l'école, mais le dire, c'est vraiment quelque chose de puissamment, ça nous ouvre à l'amour, ça nous ouvre à notre humanité, ça nous ouvre à quelque chose de très grand, parce que notre papa sera toujours notre papa. Puis lui dire qu'on l'aime et qu'en retour voir l'amour dans ses yeux, ça n'a pas, pas de prix. Essayez-le, vous allez voir, ça peut même changer des vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Mgr Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $, réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Il s'agit d'un beau bracelet en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée et évidemment, il est déjà béni. Comme je vous le disais la semaine dernière, il est fabriqué par les religieuses de la communauté Agnus Dey de Mexico, dont vous voyez la photo présentement. Et ils sont tellement contentes qu'on fasse affaire avec eux, parce qu'eux, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet aussi d'aider les plus démunis, surtout des enfants dans la ville de Mexico, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur notre site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très sécuritaire, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce cadeau du mois qui est fait à la main, ce n'est pas fait dans une usine, c'est fait vraiment un par un par les religieuses de Mexico. C'est le bracelet en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée, et il est déjà béni. Vous savez que ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité, et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien à travers la lecture des Saintes Écritures ce matin. On est dans le Sermon sur la montagne, ce serment bien connu dans les chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Et on est au verset 20 à 26 du chapitre 5. Alors, Jésus commence avec une déclaration assez forte et décrit, dans le fond ici, la justice religieuse, qui finalement se concentre sur le comportement, les apparences et non la profondeur des actions qui viennent du cœur. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Et cette expression-là va revenir plusieurs fois à travers ce chapitre-ci. et ce qu'il est en train de dire, c'est que je veux revenir sur ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a dit en disant que ça venait des Écritures, mais qui ont été ajoutées aux Écritures. J'aimerais vous ramener au sens profond des Écritures et non à ce qu'on vous a communiqué strictement religieusement au niveau du comportement humain. Vous avez appris, tu ne commettras pas le meurtre, ce qu'on retrouve dans les dix commandements. « Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. » Et moi, je vous le dis, « Quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. » Alors là, Jésus remonte les choses, à dire pas juste le comportement, même se mettre en colère. Mais pourquoi? « Celui qui dira à son frère « imbécile » ou « raka » en hébreu, je veux dire « tête vide » sera justiciable du Sanhedrin. « Celui qui dira fou, insensé » ou en fait duquel on a en grec le mot « moron » sera passible de la géhenne, du feu de la géhenne. » Alors on avait une sorte de poubelle pas loin de Jérusalem où on brûlait les corps morts, où on jetait les choses dans un ravin qui était juste sur le bord de Jérusalem, sur le côté sud-ouest. J'ai déjà passé à côté. On ne peut pas le manquer, il y a des rochers autour et c'est plus creux. Et on mettait des détritus, on se débarrassait des choses viles, inutiles, les corps morts. Donc c'était pas un bel endroit, il y avait un feu continuel, la boucane qui sortait, ça sentait pas bon. C'est une image utilisée pour parler justement de l'enfer. Et c'est Jésus qui en parle ici, c'est pas moi, j'en fais que la lecture. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'hôtel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc on vient ici aux relations, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, c'est un conflit judiciaire avec quelqu'un, tant que tu es encore en chemin avec lui, en allant vers la cour. De peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge en gendarme, au gendarme, et que tu ne sois jeté en prison. Et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu auras payé justement jusqu'au dernier centième. Des paroles assez particulières de la part du Seigneur Jésus qui nous font réfléchir sur la profondeur des actions. Ici, il parle de la colère qui finalement est la source pour nous amener à commettre un meurtre, de se mettre tellement en colère qu'on va en arriver à non seulement dire des bêtises aux gens, mais on va en arriver à être la racine qui amène jusqu'au meurtre. Et là, il va nous faire réaliser qu'on condamne le meurtrier, on oublie d'où vient la racine profondément dans le cœur, la colère qui est mal gérée, qui peut amener aussi à calomnier les gens, à leur faire du mal. Moi, je disais ça, puis évidemment comme père, qui parfois peut être impatient, je lutte avec ça. Des fois, je me mets en colère. Peut-être que vous êtes comme moi. Et là, ça me faisait réfléchir. Wow! On peut s'arrêter au meurtre, puis là, mais là, si on parle de la colère, ça vient nous parler à beaucoup d'entre nous sur la gravité des paroles qui peuvent sortir et faire du mal. Ah! Peut-être que vous n'injuriez pas tout le monde sur la route, mais c'est souvent les gens les plus proches de nous qui endurent cela. Et ça amène des bris de relations. Et c'est pourquoi il va parler ici aussi après ça de se réconcilier, que si tu veux offrir des choses à Dieu, le servir, lui offrir des présents, mais que finalement, tu as des choses pas réglées avec quelqu'un dans ton entourage. Dieu dit que ça me fait plus plaisir que tu ailles régler les choses profondes dans les relations autour, que tu m'offres des choses sans que le profond de ton cœur adresse les vrais enjeux. Peut-être avez-vous quelqu'un avec qui vous devriez prendre le temps de prier Dieu et de demander « Seigneur, est-ce qu'il y a telle ou telle personne? » Comme au verset 23 et 24, que tu m'invites à aller me réconcilier avec, à demander pardon, partager les choses pour qu'on puisse t'honorer par la manière dont je gère mes relations. Ici, on a une réflexion plus profonde et pour la faire, on a besoin de l'aide de Dieu. Alors, je prie que le Seigneur puisse vous aider, vous et moi, j'en ai besoin autant que vous, nous aider à aller à la profondeur des actions qu'on fait, à aller regarder la souche, la racine, et que le Seigneur nous accorde le pardon, la réconciliation et la foi en Lui. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle panthée qui dit ceci. « L'inquiétude ne protège jamais des chagrins de demain, mais éclipse toujours la joie du moment présent. » Et ça, c'est tellement vrai, l'inquiétude, ça nous ronge pour rien, et finalement, ça ne change absolument rien. Je pense qu'on devrait remplacer l'inquiétude et ce stress-là par une foi inébranlable en Jésus de Nazareth. Je vais vous souhaiter une belle, belle journée, et aujourd'hui, on pourrait essayer ça. Arrêtez de s'inquiéter. Bye. Je pense que j'étais un bon père, puis peut-être parce que je ne suis pas sévère du tout. Moi, je suis zéro sévère. Ah non? Non, non. J'ai toujours fait confiance à mes enfants, qui sont intelligents, puis que, par notre exemple, ils vont comprendre, ils vont apprendre par eux. Je n'ai jamais dit à mes enfants, « Fais pas ça, fais pas ça. » C'est sûr, s'ils faisaient quelque chose de pas correct, je leur disais. Sous-titrage Société Radio-Canada